ne gâtez pas l'AES l'AES là c'est un de tes parents qui a créé ou bien quelqu'un de chez toi moi je comprends pas, c'est toi qui a créé l'AES ne gâtez pas l'AES ne gâtez pas l'AES, qui gâte l'AES qui qui gâte l'AES la création de l'AES là tu étais là qui gâte parce que ça c'est de la manipulation au fait parce qu'il sait que l'AES il n'y a jamais eu de coup d'état c'est la population je peux prendre la parole après toi s'il te plaît oui c'est la population qui se rebelle et que ces vaillants guerriers ont pris le pouvoir parce que la population en avait marre toi même tu le dis et c'est là que les policiers c'est ça on a besoin de VDP au front s'il te plaît ferme ton micro, je suis en train de parler je t'ai pas coupé donc ça a dit quand il dit ne gâtez pas l'AES il passe à la population pour que la population se rebelle contre ces trois personnes et en même temps il lâchène la liberté d'expression mangée par la révolution en bon la liberté d'expression toi en Côte d'Ivoire là-bas tu sais pas que depuis longtemps qu'ils sont misolés comme on met des misoloirs au chien toi tu savais pas ça tu aveugles tu n'as pas pu que ton Adopiza a envoyé quelqu'un en Mauritanie aller chercher un politicien à ramener kidnapper on l'a même pas cherché on allait le kidnapper là tu n'as pas parlé en Côte d'Ivoire quand les vaillants enfants du territoire vont chercher l'argent à ramener en Côte d'Ivoire Adopiza tellement qu'il a pris les crédits on voit l'argent de ces gens-là dans les banques en Côte d'Ivoire là tu n'as pas entendu tu n'as pas parlé on a joué avec la tête d'un football comme footballeur en Côte d'Ivoire là Tic Ndia tu n'es pas là pour chanter ça et là on n'a pas de quelqu'un pour marcher Adopiza il fait pied sur tout le monde simple fait qu'un gars de Babo est parti au Burkina revenu on n'a pas eu l'attraper le maître en prison là il n'y a pas il n'y a rien fermez vos micros quand vous montez s'il vous plaît là il n'y a rien tu étais aveugle Tic Ndia en Côte d'Ivoire aujourd'hui où Adopiza est en train de prendre les passeports de ces ministres-là Adjoumani c'est bien fait pour toi on t'a pris tous tes deux passeports Ganaé et Ivoirien Ganaé je ne savais même pas là tu n'as pas quand ta population est en train de dormir sous les ponts c'est le seul mais dans l'AIS on n'a pas ça il n'y a aucun enfant de l'AIS qui dort sous les ponts en Côte d'Ivoire les enfants dorment sous le pont les maisons sont cassés dans les villages on va casser le village des villageois Tic Ndia tu es aveugle tu es où tu ne chantes pas ça la liberté d'expression alors que tu es assis là-bas au Mali tu as fait un interview contre on a écouté l'interview ici tu as parlé ici sur Assime mais on ne t'a rien dit on ne t'a rien dit la liberté d'expression tu as dit quand il a dit la liberté d'expression mangée par la république ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle ça Assime il parle c'est Assime il parle cette partie-là liberté d'expression mangée par la révolution ça c'est Assime et après il dit que lorsque tu critiques un peu le front ou la prison ça c'est de Ibé il parle si tu l'as bien il insulné c'est pour ça que je t'ai dit que même Adopization le chope on lui rase la tête avec sa barre on l'envoie au front pour qu'il comprenne que exactement au front c'est les enfants du pays qui meurent pour leur cause tu comprends non ? donc cela veut dire que critique qu'il dit là ça c'est pour Ibé qu'il s'adresse ça dit que dans l'AEA il s'est adressé à deux présidents il n'a pas mis Chani dedans il s'est adressé à Assime qu'il n'a pas reçu et Ibé qu'il a reçu mais Ibé a toujours dit ne faites pas attention quand on reçoit les gens c'est qu'on leur dit à l'intérieur là il ne peut pas vous le dire dehors il ne peut pas vous le dire dehors donc imaginez ce que Ibé a dit lui dire donc quand vous montez sur les panels vous ne comprenez pas les choses et qu'ils sont aujourd'hui et ils parlent comme ça on le comprend Tiken deux fois deux mesures là c'est pas bon j'espère que quand tu vas arriver dans l'AES tu vas aller t'exprimer au niveau auprès de la justice où tu as vu la liberté d'expression être prise où tu as vu en tout cas l'heureur pour toi où je vais chuter c'est pour te dire simplement ne fais pas erreur je suis moi là-bas même ton avion là pour voir que ça survole passer sur chez Ibé là-bas parce qu'on va te raser la tête t'amener au front pour que tu voies voir de la manière mon petit est tombé hier tu peux comprendre qu'il y a des vies humaines qui sont là-bas parce que ta protection à toi au Mali c'est des gens qui meurent au front pour que toi tu sois bien et que tu chantes aujourd'hui depuis que tu chantes on t'a jamais vu une seule fois chanter pour le Mali on t'a jamais vu chanter pour l'AES on t'a jamais vu et c'est eux c'est chez eux là-bas que tu vis hypocrite quand tu nous tiens merci tu m'arrêtes là excusez-moi attendez le Moussa je t'appelle le Moussa Ola Ola attendez s'il vous plaît une minute une minute s'il te plaît je suis au travail vous venez de monter je suis au travail une minute je te laisse je n'ai pas de minute à peine je te laisse je n'ai pas de minute j'ai pas de minute vous venez de monter une minute s'il vous plaît je suis monté avant vous oh plus là attendez monsieur s'il vous plaît vous avez dit que vous venez de non 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 ce n'est pas vrai mais qui vient de monter je suis le premier à monter sur le panel mon frère vous êtes descendu ça nous complique elle est là depuis je ne suis pas non mais ça nous complique le Moussa le Moussa tu t'appelles je dois juste une minute depuis le début le Moussa le Moussa tu t'appelles je dois juste une minute je vais laisser la soeur Roro parler mais une minute Namassa tu vois je n'ai coupé personne tu m'as dit je vais parler après s'il te plaît et puis on donne la parole attendez oui oui Namassa je dis juste tu es le modérateur je te respecte tu m'as dit je vais parler après si si non tu vas parler c'est ton tout de parole mais Roro a demandé de parler je te demande pardon je te demande pardon non c'est pas la peine je te demande pardon attendez Roro deux secondes Roro deux secondes si tu veux parler longtemps Roro qu'est-ce qu'il y a après Ola c'est ton tour de parole tu vois non mais qu'est-ce qu'il y a Moussa je ne sais pas je vois Moussa mais qui l'a descendu Moussa je ne sais pas il ne veut pas jouer quelque chose vous pouvez être gentil avec les femmes quand même une femme demande la parole parmi vous et puis vous êtes là une minute deux ça est où Moussa priorité à la fin Roro vas-y on vous écoute ok non mais qu'est-ce qui se passe avec Moussa pourquoi il est descendu je ne sais pas il est descendu je ne sais pas c'est lui qui est parti je pense qu'il a été frustré je m'excuse de Moussa pardon si je t'écoute Roro normalement après Ola c'est ton tour de parole si tu veux parler longtemps donc je te signerai non 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 je vais être long je ne vais pas être très long c'est toi même monsieur Sissi vous êtes un terroriste vous êtes méchant vous n'avez pas de coeur vous ne valez rien du tout vous comprenez ça vous ne valez rien on parle de vies humaines on parle de femmes qui ont laissé leurs enfants mourir au fraude on parle des gens qui sont actuellement morts pour leur nation vous comprenez on parle de gens qui se battent actuellement contre le terrorisme contre l'OTAN contre l'Ukraine contre l'Union Européenne contre l'Algérie contre tout le monde entier à eux seuls ces trois pays là vous comprenez on parle de ces gens là et vous monsieur Sissi vous venez traiter monsieur Ibrahim Traoré de quoi ? de dictateur ? mais il n'y a pas plus de dictateur que votre président monsieur je suis désolée sinon on a tous vu Peter 007 ici on a tous vu les affaires de ces gens là qui ont été emprisonnés pour rien du tout parce qu'ils ont critiqué votre pouvoir votre régime monsieur mais pour qui vous prenez-vous ? vous êtes qui vous ? on parle d'un pays qui est en guerre on parle des gens qui sont en train de mourir on parle de villages qui sont décimés par des terroristes par des assassins et vous êtes là que vous osez le traiter de quoi ? de quoi ? de dictateur ? monsieur ? on se rappelle de la purée de Grand Bastien comment ça a terrorisé tout le monde ? comme je disais tout à l'heure c'est le quotidien des Maliens des Burkinabés des Nigériens c'est le quotidien de la LES on parle d'hommes qui ont été au fond on parle d'Abdorahman Tiani qui a été au fond on parle d'Ibrahim Traoré qui a été au fond on parle de Asimu Goïta qui a été au fond on parle pas de personnes qui se sont assises sur leur grosse cul là à rien dire à fermer leur sale gueule qui pue à être là à critiquer les gens vous comprenez ? on parle de vrais hommes de vrais soldats monsieur Sissi si vous ne savez pas ce qu'on appelle le front vous ne venez pas blaguer on rigole pas en fait vous comprenez ? c'est pas un jeu c'est pas une blague on n'est pas en train de rigoler on s'en fout que vos autres femmes elles soient maliennes sénégalaises camorounaises burkinabées ou bien qu'elles soient même impériennes ou martiennes on n'en a rien à cirer vous comprenez ? on parle de familles qui meurent on parle d'enfants qui sont morts vous comprenez ça ? on parle de gens qui n'ont peut-être pas eu d'enfants que leurs mamans elles vont dormir elles vont aller se coucher en ayant vu le corps de leurs enfants monsieur monsieur Sissi si vous êtes un terroriste si vous êtes un schizophrène si vous êtes un psychopathe si vous êtes un sociopathe monsieur franchement honnêtement restez loin restez loin on n'a pas besoin de ça aujourd'hui on parle de familles qui sont décimées on parle de familles qui meurent d'accord ? on parle de morts on parle de cadavres on parle de personnes qui ont donné la vie pour sauver leur patrie vous comprenez ça monsieur ? si vous êtes trop bête et trop stupide pour leur comprendre si vous êtes trop idiot pour leur enregistrer monsieur il va falloir il va falloir quand j'ai commencé à parler là ne m'intéresse pas ici j'ai dit si monsieur j'ai dit si monsieur j'ai dit si j'ai dit si vous êtes trop bête si vous êtes trop idiot si vous êtes trop animal si vous n'avez pas de coeur si vous n'avez pas de conscience pour vous rendre compte qu'aujourd'hui tout le monde est en train de parler c'est sérieux monsieur de grâce je vous en supplie fermez-la vous comprenez ? vous la fermez et vous restez tranquille ok ? c'est de ça qu'il s'agit on parle de Namasa son frère qui est mort son petit qui est décédé il a perdu la vie il ne le verra plus jamais vous comprenez ? il n'a même pas eu l'occasion de voir son cadavre et vous vous êtes là vous voulez vous parler de quoi en fait ? de quoi vous parlez monsieur ? de quoi vous parlez ? on parle de belle-fille qui a perdu des membres de sa famille on parle des familles décimées des villages vous parlez ? vous parlez de quoi en fait ? de quoi vous nous parlez là ? vous voulez donner des leçons de morale à qui ? vous pensez que vous pouvez donner des leçons de morale aux gens vous ? lorsque votre pays accueille des terroristes vous pensez donner des leçons de morale à qui vous ? vous prenez pour qui ? vous êtes qui ? bande de vampires que vous soyez bande de suceurs de sang que vous soyez vous êtes des gens vous êtes à vomir moi je dis l'Afrique va se souvenir de vous l'Afrique va se souvenir de vous le jour où il faudra payer la facture je vous jure on va vous ramasser tous et soit vous allez aller en prison d'accord ? vous les vendus vous les assassins vous les immoraux ce jour là vous allez payer la facture vous allez payer la facture de ces familles qui sont décimées de ces villages décimés des gens qui sont morts pour leur nation parce qu'ils ont voulu quoi ? parce qu'ils veulent l'intégrité territoriale ? ils meurent et vous vous trouvez ça rigolo ? vous trouvez ça drôle ? vous voyez votre chicken le sénil le fou l'imbécile ? mais je demande les Africains parce qu'est-ce qu'ils ne vous voient pas en fait ? vous me donnez même envie vous me donnez envie de vomir de vendu que vous soyez sauvage sauvé merci Roro merci beaucoup Roro merci et puis quand c'est ça je t'apprends que à Tizantin il y a plus de 700 terribles Ivoiriens qui sont enterrés là-bas donc les Ivoiriens qui m'écoutent si vous ne voyez pas votre famille qui n'est pas là qui est dans l'armée il faut vous dire qu'ils sont sous les ponts on les a enterrés dans la colise je peux parler je peux parler hein ? vas-y c'est Ola qui devait parler mais c'est toi non prends la parole quand tu veux Mozart tu devais me faire écouter quelque chose taggez mon Mozart s'il vous plaît il devait me faire écouter quelque chose je ne sais pas dans quel cours il est parti franchement retenir vos émotions pendant ce live là s'il vous plaît parce que les émotions on n'en a pas besoin on est obligé d'écouter beaucoup de choses pas les émotions d'accord Mozart taggez mon Mozart ceux qui sont amis à Mozart taggez mon Mozart il voulait me faire écouter quelque chose de très important je suis en cuisine c'est pour ça je n'ai pas entendu tout ce qui s'est passé je ne sais pas pourquoi il est parti Zaratus je te vois essaie de taggez mon Mozart mon s'il te plaît ok Namasa c'est à qui de parler Oula c'est à Oula de parler c'est Oula qui a la parole Oula vas-y merci Oula d'avoir laissé Rourou parler merci Oula arrête de faire descendre les gens là s'il te plaît c'est pas moi je ne suis pas Moudou Namasa on va me chercher des problèmes je ne suis pas Moudou c'est pas moi encore une fois merci à vous je vais demander à tout le monde s'il vous plaît on n'a qu'à essayer de laisser l'émotion de côté et essayer de parler et les fraises de ceux qui sont en commentaire peuvent apprendre quelque chose vous savez moi ce qui me touche un peu c'est le mentalité là qu'on a encore aujourd'hui dans la partie francophone désolé j'ai noté beaucoup de choses mais ça va prendre un peu du temps parce que je ne voulais pas vous couper donc s'il vous plaît ne me coupez pas aussi c'est ce mental là qu'on a aujourd'hui dans la partie francophone où on a juste l'information mais on ne prend pas le temps de vérifier où on a juste ça l'objet mais cela dit on n'analyse pas profondément et puis on se permet de dire que donc je peux donner mes propos je peux donner mon avis et parfois on cherche des héros sur des réseaux sociaux et non pas dans la vraie vie quelqu'un qui sait bien parler qui sait d'ici et autre la main on n'écoute pas on n'analyse pas avec nos cerveaux je vais commencer d'abord par la soeur Belphi désolé je ne sais pas pourquoi elle est partie elle a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis totalement d'accord elle a d'abord commencé à parler du fait que si un diapha doit être arrêté ou soit t'a interpellé en tout cas on doit l'appeler pour qu'il puisse justifier ses propos je trouve que c'est une bonne idée c'est une bonne chose oui s'il a tenu ses propos on peut l'appeler mais sur quoi tu te bases et puis tu as tenu ses propos là c'est ce que moi j'appelle je ne sais pas apporter des arguments un peu réfléchis à ceux dont on est en train de parler et si peut-être il a des informations que nous on n'a pas il va le présenter en disant que ouais c'est parce que j'ai telle amai j'ai telle personne j'ai telle personne qu'ils ont arrêté parce qu'il a tenu des propos ou bien il a donné il a critiqué le gouvernement en place et autres là voilà c'est de ça on est en train de parler en fait donc rentrons seulement dans les insultes en disant que non Tiken Jaffa il n'a rien fait il n'a pas fait ceci il n'a pas fait cela je pense que ça ce n'est pas des arguments et on ne peut rien apprendre de ça à force de réfléchir comme ça aujourd'hui on peut abattre même des gens ceux qui sont là en train de voir pour nous et après on va le regretter en se disant que si on savait on allait prendre le temps d'analyser ce monsieur là donc merci beaucoup Belle fille pour tes propos franchement moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit et maintenant je vais revenir à le frère Black aussi il a dit beaucoup de choses par rapport à Fela Kouti par exemple oui on a eu des gens qui se sont révolutionnaires c'est-à-dire que ce sont des révolutionnaires qui ont marqué l'histoire mais pendant qu'ils étaient en train de le faire Fela Kouti comme il vous a dit ici il a été emprisonné à plusieurs reprises tabassé sa maman a été jetée par la fenêtre sa maison a été brûlée mais pendant que je me suis en train de parler qu'est-ce que le gouvernement nous faisait comprendre c'est un fumet de gandja il traîne beaucoup avec des femmes personne ne l'a écouté aujourd'hui le Nigeria est dans les mêmes problèmes le Nigeria est aujourd'hui dans les mêmes problèmes tout ce que ce monsieur-là nous a dit c'est ce que le Nigeria est en train de vécu aujourd'hui donc quand moi je monte ici ce n'est pas pour défendre Tiken Jafar Kouli ce n'est pas pour dire que Tiken Jafar est parfait et autre là le sujet il est là on parle par rapport à ce qu'il a dit dans la chanson et moi je ne fais qu'apporter mes arguments maintenant dans mes arguments la soeur Oro que je respecte beaucoup d'ailleurs a dit que ce monsieur n'a rien foutu il n'a pas aidé ici il n'a rien fait et autre là c'est de là j'ai dit qu'il a construit des écoles et autre là il a fait plein de trucs en fait on peut dire qu'il n'a pas failli assez mais en même temps si on doit partir sur cette base on va reprocher à beaucoup de personnes il y a Fako il y a Angelique Hidjo qui est là il y a Yusundu il y a plein de personnes il n'est pas le plus riche des artistes en fait donc on peut reprocher à beaucoup de personnes aussi qui n'ont rien fait mais quelqu'un qui a au moins essayé de faire quelque chose reconnaissons-le reconnaissons-le maintenant si on a des preuves à part ceux qui disent qu'il a pris de l'argent ici il a pris de l'argent là-bas il a demandé de l'argent si on a des preuves là on saura que ah encore une fois on a encore quelqu'un qui nous a trahis on a encore quelqu'un qui a été vendu comme ceux qui ne le savent pas on parle beaucoup de Bombalé aujourd'hui il y a des livres qui nous ont révélé après que ce monsieur en fait il a trahi le combat à un niveau donné même chose que beaucoup de personnes les Highless il y en a beaucoup on a beaucoup des nos zéros comme ça en tout cas il faut lire pour pouvoir comprendre ce genre de truc là il y a beaucoup d'entre eux comme ça qui ont trahi le combat à un niveau donné et puis on a compris s'ils veulent rentrer dans la liste aussi là il n'y a pas de problème mais au moins il faut qu'on a des preuves avant de commencer à ne pas accuser ces gens là parce que même s'ils ont fait seulement 1% de ceux dont on a besoin en Afrique là c'est quelque chose comme partiment ceux-là qui n'ont rien fait qui n'ont rien fait du tout c'est quelque chose c'est de ça moi je suis en train de parler je ne suis pas ici pour défendre Tiken Jafakoli parce que quand vous allez sur des...